Béatrice Sauvageau, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans la maison des maternelles. Merci de me recevoir. Ravi de vous accueillir. Vous êtes orthophoniste, vous dirigez l'association Puissance 10 qui accompagne notamment les enfants dyslexiques et qui développe tout un tas d'instruments très modernes pour aider au repérage et à la rééducation, la dyslexie ou toute autre forme de trouble dys. Vous avez notamment, on va parler du jeu vidéo dans un instant, mais vous avez notamment créé l'appli Display, une appli pour permettre aux dyslexiques, qu'ils soient adultes ou enfants, d'avoir accès à la rééducation. L'enjeu avant même la rééducation, c'est déjà le dépistage. où on est en retard en France. Oui, on est en retard partout. C'est-à-dire que, je peux le dire officiellement, j'ai pu croiser le président Hollande plusieurs fois qui a promis que ce repérage gratuit, qui est sur notre site puissance10.org, et qui est un repérage gratuit vraiment pour les enfants, les ados et les adultes, soit mis à l'école au plus tôt et après s'excuser de ne pas avoir réussi à le faire. Donc, ne pensons pas qu'en France, l'État n'est pas au courant, l'État est au courant. Si l'enfant n'est pas dépisté, on ne peut rien faire, la première chose. Deuxièmement, plus de 80% des filles ne sont pas dépistées. Ça, c'est incroyable. 40% des garçons, 82% des filles. Comment ça se fait, ça ? Pourquoi il y a ce décalage, les filles sont moins dépistées ? C'est incroyable. En fait, les filles ne se plaignent pas, elles travaillent plus et surtout, elles ont des parents derrière qui travaillent plus aussi. Alors, elles ont des parents. Il y a peut-être aussi le côté de se dire, si ma fille a une difficulté à l'école, c'est moins grave qu'un garçon, où là, on va plus facilement s'inquiéter, aller voir le pédiatre, aller voir un orthophoniste ? Non, c'est le contraire. Si ma fille aime le foot, ça va. Mais si ma fille fait des fautes en dictée, ça ne va pas. Donc, on met le paquet, vous voulez dire, nous, les parents, derrière, pour qu'elles rattrapent un retard. Exactement. En fait, culturellement, en France, une fille qui rapporte des fautes d'orthographe, c'est sale. Un garçon, c'est « ah ouais, c'est un gars ». Donc, c'est injuste pour les garçons. Et pour les filles, c'est injuste pour tout le monde. C'est injuste pour tout le monde. Et du coup, en fait, on se retrouve dans une situation où on a un gros handicap lié à une dyslexie qui est non pas un handicap, mais un super atout. Donc, être dyslexique, c'est être absolument génial parce qu'on a 30% du cerveau actif au lieu de 10%. Donc, bonjour les X-Mans et les mutants. Et qu'est-ce qu'on en fait ? On leur dit « prends la tasse, mets la tasse. Prends la tasse, mets la tasse. » Ils disent « non, mais attends, la tasse, je peux la faire voler, moi. » Je n'ai pas ça dans mon programme. Prends la tasse, mets la tasse. Ça peut être un super pouvoir, mais il faut le détecter pour savoir quoi en faire, de ce super pouvoir. Et justement... Moi, je vous dis, on a ce bilan gratuit. Après, il y a un gros, gros problème en France. Et moi, vraiment, là, je fais une manifestation à moi toute seule. Arrêtons les bilans. Arrêtons de maltraiter les parents. Arrêtons, dès qu'un enfant ne va pas bien à l'école, bilan orthophonique. C'est là qu'il n'y a plus d'orthophonistes. Alors, il n'y a plus d'orthophonistes. Pourquoi ? Parce qu'elles sont blindées, parce qu'elles ont tous les enfants qui ne suivent pas l'école. Et après, les profs, ils sont complètement en dépression parce qu'ils ont 80% de leur classe qui ont TDA, trouble de l'attention, trouble de l'attention avec hyperactivité, au potentiel intellectuel. Je ne sais pas où sont les autres en France. Ils sont tous HPI. On a que des génies, dis donc ça. Voilà. Mais enfin, ils n'y arrivent pas mieux non plus. Après, trouble de l'attention et multidis. Et donc, on se retrouve avec des profs. Et d'un autre côté, ça aide les parents à mieux comprendre leurs enfants, de connaître ses spécificités. Non, parce que les spécificités des bilans, ça ne montre que les symptômes. Il n'y a pas l'accompagnement qui va avec vous. Non, seulement il n'y a pas l'accompagnement, mais il n'y a pas le positif. C'est-à-dire que... Ça, c'est vrai. Ça, c'est vraiment très important. C'est très important. Et ça, être HPI, c'est quand même génial d'être très intelligent. Il faut quand même le dire. Oui, absolument. Et pourquoi on sort du bilan avec... Ce n'est pas marqué. Eh, vous avez trop de chance. Votre enfant, il est génial. Ça dépend. Il y a quand même des psys qui le font. Par exemple, j'ai Aurélie Calais, que je connais très bien, qui a fait un bilan. Quelqu'un que je connais, une copine. Il y a une lettre derrière en disant quel enfant formidable tu es. Voilà comment tu réfléchis. Voilà pourquoi tu dis ça. Oui, c'est une psy, elle est formidable. Mais il ne faut pas faire des... Ah oui, il faut parler des orthos. Je parle de tout en général. C'est-à-dire que les psys sont celles, les personnes qui sauvent le plus les HPI. En revanche, un bilan chez un neuropsy, c'est 600 euros par remboursé. Alors, il faut que les parents s'attendent à au moins le niveau de votre ami. C'est-à-dire un bilan où on est, les symptômes et les troubles à l'école. Mais également, voilà en quoi votre enfant est génial, il faut développer ça. Et les bilans orthophoniques, il n'y a absolument pas de qualité. Mise en exergue. C'est juste des compétences. Voilà. Les bilans ergo, psychomode, etc. Il n'y a pas de bilan orthoptique. J'avoue pour l'école, ce que vous dites aussi. Ah ben, les plus handicapés, ce sont l'école. De toute façon, il n'y a pas de handicap chez le dyslexique, il n'y a pas d'école. Oui, oui, voilà. En même temps... Ça ne dure que le temps des apprentissages. C'est ça qu'il faut dire. Alors, pour parler du dépistage, il faut qu'on parle des jeux vidéo. Oui. Tout le monde se dit, alors c'est quoi cette histoire de jeux vidéo, etc. Vous avez lancé un jeu, alors ce qui est quand même une idée assez révolutionnaire, je pense, une map, Minecraft, qui est une adaptation du jeu qui est hyper populaire. Minecraft, chez les enfants et chez les ados aujourd'hui. afin de détecter les dyslexiques qui s'ignorent. Là, on voit un extrait. Expliquez-nous, pour les gens qui ne connaissent pas ce jeu, en quoi ça aide. Ah, mais ça n'est pas, c'est une révolution. C'est-à-dire que, évidemment, que les dyslexiques vont vers Minecraft parce que ça a été créé par un dyslexique. Lui-même, oui. C'est extraordinaire, l'histoire de cette... Je vais vous expliquer en deux mots l'historique. J'étais en stage avec Aristide et son papa Mathieu, Mathieu Neuvence. Mathieu me dit, Béatrice, il faut que je te parle. Aristide, il est tout le temps sur Minecraft. Et moi, je ne sais plus quoi faire parce que je n'ai pas envie de le brimer. Et je suis la seule qui lui dit, mais Mathieu, mets-le 4 heures par jour sur Minecraft. Et là, il a fait, Qu'est-ce qu'elle raconte ? L'embellie pour cet enfant. Quelle est cette folle ? Quelle est cette folle ? Et après, Mathieu s'est découvert dyslexique. Donc Mathieu a dit, Mathieu Neuvence, c'est toute une équipe, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent bénévolement. On est aidé par BETC, qui mécène. On est aidé par plein de gens. Une agence de publicité. Une agence de publicité qui mécène depuis 4 ans tout ce qu'on fait. Et je voulais dire bravo à tous ces gens qui ont travaillé, à la production de cette merveille, parce que c'est du boulot. C'est énormément de boulot, bien sûr. C'est énormément de boulot. La conception des jeux vidéo. Alors là, l'avantage, c'est que les enfants, pour eux, c'est du plaisir. C'est du plaisir. Ils sont dépistés. Il n'y a plus le côté diable, jeux vidéo. Bien sûr. Alors bien sûr que je vois à tous, mais excusez-moi, mais si votre enfant, il est 8 heures par jour devant, sur un terrain de tennis, vous allez dire stop. Donc il faut arrêter de diaboliser les jeux vidéo. Ce qui ressort de ça, c'est que les dyslexiques ont souvent une meilleure capacité à se repérer dans l'espace. Ils sont aussi plus créatifs. D'où l'intérêt de ce jeu pour ça. Qualité essentielle pour jouer à Minecraft. Donc la map est à télécharger pour les gens qui le souhaitent sur votre site, sur le site de l'association Puissance 10. Et une fois que ce jeu a permis de détecter un trouble dys, juste en un mot, qu'est-ce que vous conseilleriez aux parents dont les enfants seraient détectés ? Déjà de dire bravo, et puis on va voir de qui tu tiens ça. Parce que comme c'est 100% héréditaire, allez, petite enquête familiale. On va faire jouer les parents, les frères et sœurs. On va tous faire moins ça. Et on part du principe que c'est un super pouvoir. Et comme tous les super pouvoirs, il faut savoir son... Alors, maintenant que t'es mutant, papa, fais le jeu. Maman, fais le jeu. Fais le repérage sur Minecraft. T'as le frangin qui dit toujours que je suis nul et toi, t'es super bon et que moi, je suis un gros débile. parce que je n'y arrive pas à l'école. Fais le jeu. Ah, tu n'y arrives pas. Moi, j'y arrive mieux. Donc, c'est le premier jeu. Voilà, exactement. C'est un site internet Minecraft ? Non, c'est le fameux jeu Minecraft. Donc, ça se télécharge. Comment on fait ? Tous les dyslexiques ont Minecraft. Ah, mais moi, je ne peux pas le faire avec mon fils, par exemple. Si, c'est un jeu. Il faut acheter le jeu. Vous achetez le jeu Minecraft et vous téléchargez. C'est ça qui est intéressant. Gratuitement, la map, la carte, que vous allez associer au jeu qui permet notamment... C'est grâce à la map que vous pourrez dépister. Je n'avais pas compris. Mais c'est une bonne question. Si vous n'avez pas compris, c'est que beaucoup de gens n'avaient pas compris non plus. Exactement. Très bien fait. Rendez-vous sur puissance10.com. Merci, Béatrice, d'être venue nous voir. À mon avis, vous reviendrez. Ça, c'est sûr. Ouais, il y aura des choses peut-être à annoncer, d'autres trucs, on ne sait jamais. Le qui sur va.